Alors que la date du référendum approche, le projet de nouvelle constitution suscite des débats au sein de la jeunesse gabonaise. Pour de nombreux jeunes, l'inclusion de leur aspiration dans ce texte est un point crucial, d'autant que les jeunes représentent une composante importante de la population active du pays. Moi je me reconnais dans la question des mandats. Le plan quinquennal qui porte sur un mandat de 5 ans ne peut pas marcher. Le plan quinquennal n'est réservé qu'aux pays qui ont déjà eu accès à l'industrialisation. Notre pays est en voie de développement. Mieux vaut donner la possibilité à ces gouvernants de diriger pendant 7 ans, sachant au moins que personne n'aura la possibilité de briller un troisième mandat. Ce projet de nouvelle constitution, censé moderniser la gouvernance et renforcer l'état de droit, comporte plusieurs réformes ambitieuses. Toutefois, les jeunes, ayant souvent été à la pointe des revendications pour plus de transparence et de participation citoyenne, scrutent de près la portée de ces réformes. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai plus le temps de lire les 38 000 propositions. A titre personnel, je suis satisfait du travail qui a été engagé, engagé parce que la réalité politique est différente de la réalité constitutionnelle. Ce qui m'a parlé concrètement, c'est de savoir que n'importe quel Gabonais aujourd'hui peut prétendre au poste de président que la République. Nonobstant, la malcompréhension, ou bien l'incompréhension de cet article. En attendant le jour du scrutin, le 16 novembre prochain, l'engagement des jeunes se manifeste de plusieurs manières. Qu'il s'agisse de discussions sur les réseaux sociaux ou de réunions dans le quartier, cette mobilisation traduit l'espoir d'une génération qui aspire à une gouvernance plus inclusive et tournée vers l'avenir. C'est parti.